Lorsqu'en pleine seconde guerre mondiale, des unités SS sont choquées par vos méthodes, cela en dit long sur votre comportement. Ce fut pourtant le cas d'Oscar Dierlewanger, officier SS commandant de la 36ème division, surnommé Brigade Dierlewanger. Mais alors pourquoi cet homme était-il aussi détesté, y compris parmi les siens ? Voici quelques éléments de réponse. Né le 26 septembre 1895, Oscar Dierlewanger est engagé le 1er octobre 1913 dans l'armée Wurten-Bourgeoise, l'une des unités de l'armée impériale allemande. Comme beaucoup d'Allemands, il va ensuite participer au combat de la première guerre mondiale, et servira notamment de mitrailleurs au sein du régiment König Karl sur le front ouest. Blessé six fois et décoré des croix de fer de seconde puis première classe, il finira la guerre sur le front russe avec le grade de lieutenant. Une fois le compli terminé, lui et ses hommes sont censés être internés en Roumanie, mais Dierlewanger désobéit et ramène sa compagnie en Allemagne. De retour dans son pays, il est décrit dans un rapport de police comme étant mentalement instable, violent, drogué et alcoolique. Il va néanmoins rejoindre un corps franc et participera notamment à la répression de la révolution allemande de 1918-1919. Durant le dimanche de Pâques 1921, il commandera un train blindé et s'attaquera à des miliciens communistes dans la ville de Sangerhausen et sera blessé à la tête durant l'attaque. En parallèle de ses activités militantes, il obtient en 1922 un doctorat en sciences politiques, puis rejoint l'année suivante le parti nazi et la SA. Toutefois, en 1934, et alors qu'il a déjà été arrêté plusieurs fois pour possession illégale d'armes et détournement de fonds, Dierlewanger est condamné pour des relations sexuelles avec une mineure de 14 ans. Emprisonné pendant deux ans, il perd également son titre de docteur à l'université. Il va néanmoins récidiver quelques temps plus tard et sera cette fois enfermé dans le camp de Welsheim. C'est finalement l'intervention d'un ancien camarade de guerre, Kotlopberger, au gradé SS, qui lui permettra d'être libéré, puis d'intégrer la réserve de la SS. En juillet 1936, éclate la guerre civile espagnole, qui oppose les républicains aux nationalistes de Franco. Ces derniers sont notamment soutenus par l'Italie et l'Allemagne, qui envoient du matériel et des volontaires. Alors qu'il a initialement intégré la Légion étrangère espagnole, Berger le fera transférer dans l'unité allemande engagée en Espagne, la Légion Condor. Son engagement dans ce conflit et l'intervention, une nouvelle fois, de Berger, lui permettront de réintégrer le parti nazi et de retrouver son titre de docteur à l'université de Francfort. Ainsi, lorsque la seconde guerre mondiale éclate, Hirlewanger est nommé Obersturmführer, soit l'équivalent du grade de lieutenant. Il prend le commandement d'une petite unité spéciale composée à l'origine d'anciens braconniers. En effet, l'idée initiale était d'utiliser les compétences de pistage et de tir des braconniers afin de traquer les partisans. Au fur et à mesure de l'avancée de la guerre, l'unité va étendre son recrutement à d'autres populations. Des criminels de droit commun, des soldats allemands condamnés, certains détenus des camps, quelques prisonniers politiques et même des prisonniers de l'armée rouge. Ces renforts permettront à l'unité de devenir un bataillon, puis un régiment, puis une brigade et enfin une division. Le profil des membres de l'unité et de son chef explique en partie les multiples exactions causées par la brigade. Plusieurs commandants de l'armée, mais également de la SS, se plaindront des méthodes employées par l'unité, mais l'appui de Berger et l'indifférence d'Himmler protégeront Dillerwanger et ses hommes de toute sanction. Dans un premier temps, l'unité est chargée de missions de sécurité en Pologne, là où Dillerwanger commande un camp de travail à Starizikov. Il sera accusé par le juge SS Konrad Morgan de meurtre et de corruption, mais c'est finalement le juge qui sera rétrogradé et envoyé sur le front de l'Est. Parmi les autres accusations, on peut notamment citer les pillages du ghetto de Lublin, l'extorsion de rançon, et surtout la torture, puis le meurtre de prisonnières juives par injection, pour son plaisir personnel. C'est dans ce contexte horrible que la rumeur de fabrication de savon composée en partie de restes de cadavres apparaîtra. En 1942, la brigade est affectée en Biélorussie, pour mêler des opérations anti-partisans, et une fois de plus, Dillerwanger sera fidèle à sa réputation. Viole, torture et meurtre sont au courant pour les hommes de l'unité, qui n'hésitent pas à utiliser des civils comme boucliers humains. Ces méthodes brutales auraient entraîné la mort de près de 30 000 civils, mais vaudront à Dillerwanger la croix allemande en or en décembre 1943. Néanmoins, le cours de la guerre s'est renversé après Stalingrad, et à l'été 1944, les soviétiques lancent l'opération Bagration, qui aboutira à l'anéantissement du groupe d'armée centre. La brigade, qui n'est pas habituée au combat contre d'autres unités militaires, va alors subir de très lourdes pertes, qui seront néanmoins compensées. L'unité va alors être affectée à une nouvelle mission de maintien de l'ordre lors de la répression de l'insurrection de Varsovie. Une fois de plus, la barbarie de la brigade fera des ravages, notamment dans les hôpitaux, où civils et militaires sont massacrés sans distinction, parfois au lance-flamme, alors que les infirmières sont violées puis tuées. Cette fois encore, Dillerwanger est récompensé par sa dernière promotion au rang d'Auberführer, un grade entre colonel et général de brigade. De plus, on lui remet la croix de chevalier de la croix de fer. Alors que sa brigade a réprimé le soulèvement slovaque d'octobre 1944, l'unité est de nouveau opposée à l'armée rouge en février 1945. Et sans surprise, la brigade est balayée et subie d'importantes pertes. Le 25 avril, il ne reste plus qu'une cinquantaine d'hommes sur les 6000 membres de l'unité. Dillerwanger, de son côté, reçoit une balle dans la poitrine lors des combats, puis décide de se cacher. Il est néanmoins arrêté le 1er juin 1945 par les soldats français et emprisonné au camp d'Althausen. Les circonstances de sa mort sont alors obscures. Les français parlent d'une crise cardiaque. Néanmoins, la version la plus communément admise est qu'il fut reconnu par d'anciens détenus des camps de concentration, puis battu à mort. Voilà pour l'avis de l'un des officiers nazis les plus sadiques de la Seconde Guerre mondiale. Au vu des exactions menées, je pense qu'il est inutile de vous demander ce que vous pensez de lui. Mais si vous avez des commentaires ou des réactions, surtout, n'hésitez pas. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada